Coucou tout le monde on est mardi Ce matin on est allé faire les courses John il se moque de moi On est allé faire quelques courses parce qu'on avait vraiment plus rien à manger Et du coup après je suis passée devant le stand à sushi Et bah j'ai été obligée de prendre une petite barquette de sushi Donc c'est ce que j'ai mangé ce midi, c'était trop bon j'adore ça Et puis comme Swan n'arrête pas de me faire que des pipis au pot Parce que là ça y est, même quand elle a la couche elle s'assoit Parce que par exemple ce matin on est parti faire les courses Donc je lui ai mis une couche Et en rentrant elle a dit pipi pipi Et j'étais en train de débarrasser donc j'ai pas eu le temps Et elle s'est posée sur le pot même avec le pantalon, la couche et tout Et j'imagine elle a dû faire un petit pissouille Mais donc ouais elle a vraiment pris ce geste Et cette habitude de se mettre sur le pot dès qu'elle a envie de faire pipi Donc on est trop 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 content Et du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'achète des culottes Donc j'en ai trouvé J'ai trouvé un lot comme ça de 6 culottes Et là aussi 6 culottes de toutes les couleurs Côté 3,95€ Par contre j'ai pris du 2-3 ans Donc elle a à peine 2 ans Donc j'espère que ça va aller J'en ai déballé une dans le magasin pour voir la taille Ça m'a l'air un petit peu grand Mais bon au pire ça dure un certain petit temps Et puis ça ira bien pour maintenant je pense Ce matin John m'a déposé aux courses Donc j'ai commencé à faire les courses tout seul Il m'a rejoint après Parce qu'en fait il a voulu refaire son permis bateau En fait il l'avait déjà payé une fois il y a quelques années Sauf qu'il l'avait jamais passé Donc il avait payé 400€ le cotier et le fluvial Et du coup là il s'est motivé à le repasser Sauf qu'il fallait repayer 100€ Donc là ça y est il l'a payé Il est en train d'imprimer ses cours Et donc il va d'abord commencer par soit l'un soit l'autre Mais du coup voilà il s'est motivé à le faire C'est le week-end dernier Le copain de ma cousine qui avait le bateau Et ça l'a remotivé Donc c'est cool pour lui Il a de la révision à faire Comme moi On va tous les deux se mettre à réviser je pense Cet après-midi Quoique moi il faut que je fasse du montage Donc voilà Moi il faut que je fasse du montage Il faut que je révise un peu J'ai acheté aussi un répertoire téléphonique Comme je vous disais Là vous savez j'avais envie d'en acheter un Chez Action j'avais pas trouvé Là j'en ai trouvé un Du coup en plus les rayons de fourniture scolaire étaient remplis Comme c'est bientôt la rentrée Et donc bon même si j'avais commencé à écrire Mes petites définitions dans un cahier Je pense que je vais les réécrire là-dedans Je trouve ça bien plus pratique J'en ai pris un gros exprès Pour qu'il y ait assez de Oh il y a un rat Il y a encore le rat qui est revenu Pour que j'ai assez de place Pour écrire dans ce répertoire téléphonique Donc voilà hier ma copine elle est venue On a passé toute l'après-midi ensemble On a fait un peu des jeux de société On a discuté Et voilà rien de bien fifou pour hier Nous sommes mercredi Je vous ai pas repris hier Parce que du coup j'ai fait que réviser Enfin j'ai pas mal révisé John aussi il s'est mis dans son permis bateau Je vous avais dit Du coup c'était une ambiance super studieuse hier Là il est encore en train de réviser Moi j'ai fini le premier tome De mon chapitre Donc je suis contente J'ai déjà fait une première étape En plus je suis dans les temps Parce que je devais finir le 5 Et on est le 5 Donc c'est très très bien Je vais regarder le planning après pour la suite Parce que là je vous avouerai Que j'ai quand même pas mal bossé ce matin Et j'ai envie de me poser un peu Il y a ma coach qui m'a appelé ce matin A 11h Voilà on a fait un petit bilan Bon ça servait pas à grand chose Parce qu'elle voulait savoir que Elle voulait voir si j'arrivais bien à manipuler le site et tout Donc j'arriverais bien à le manipuler C'est un site internet quoi Voilà elle m'a parlé un peu de ma méthode d'apprentissage Mais bon ça j'avais pas trop besoin Parce que je lui ai expliqué comment je faisais J'avais acheté un Que j'ai acheté un petit répertoire téléphonique Elle m'a dit bah c'est très bien et tout Je lui ai dit ouais mais en même temps J'ai été étudiante J'ai fait un master quand même Un bac plus 5 Donc je sais m'organiser dans mon travail Ça y'a pas de problème Comme j'arrête pas de le dire à Jonathan Si un métier qui pouvait exister C'est être étudiante Je crois que Je crois que j'aurais été étudiante toute ma vie Parce que j'aime bien étudier Donc voilà par contre il y a une chose Que je ne savais pas Et que je vais vous montrer Donc là en fait j'ai déjà révisé tout ça Voilà c'est le premier tome Là je passerai bientôt au tome 2 Les clés du métier Analyser, représenter l'espace Je sais pas du tout Ce que ça va être La table des matières Donc s'organiser Voilà Et en fait Vous allez être évalués A chaque fin de chapitre Donc là mon chapitre il est pas fini Parce que j'ai fait que le tome 1 Et en fait Je pensais que ça allait être surprise Mais en fait non vous allez J'ai dit beaucoup dit en fait là Vous allez avoir en fait le Pénible Il y a le Le devoir théorique Donc vous avez une partie théorique Et une partie pratique Donc ici Donc ça c'est le devoir appliqué Donc en fait vous savez déjà A l'avance Les devoirs que vous allez devoir rendre Donc ça c'est super chouette Et bon le premier devoir Il m'a l'air pas trop trop compliqué Après j'ai pas tout regardé J'ai regardé vite fait Mais bon vous voyez Je pourrais m'aider de mes cours Pour répondre à la partie théorique Même si je sais pas mal de petites choses Et sinon pour en revenir Un petit répertoire téléphonique Et bien écoutez Il se remplit Il se remplit Il se remplit C'est surtout les P Il y en a beaucoup des P Vous voyez J'ai déjà rempli Une page de P Mais voilà Toutes les nouvelles Définitions que j'ai apprises Et là en fait C'est donc Le site internet Donc vous voyez Analyser Représenter l'espace tome 1 Je l'ai fait à 100% C'est à dire Que j'ai fait Tous les quiz Donc voilà Je les ai fait tous à 100% Et en fait Il faut regarder les étoiles Pour voir mon score Donc par exemple Hier J'ai fait tout Je sais pas si on peut Cliquer Faire les quiz Vous voyez J'ai fait tous ces quiz Là Mais c'est pas noté Ça c'est juste une sorte De petit test intermédiaire Et bon vous voyez J'ai essayé de faire en sorte D'avoir toujours au dessus De 4 quoi 4 sur 5 Donc voilà Ça c'est des choses Que vous pouvez refaire Et ça vous aide A vous entraîner Et donc Ce matin J'ai fini ça Non j'ai fini La partie mesurée Et j'ai appris Le chapitre Proportionné C'est avec tout ce qui est Les échelles et tout 1 millième 1 de centième Etc Etc Donc j'ai fait plein De petits calculs Ce matin Sur mes petites feuilles Là Enfin voilà De retour à l'école Sinon hier J'ai fini mon livre The Curse C'était bien La fin Elle finit un petit peu Sur un petit élément De suspense Donc ça nous donne envie De lire le deuxième Par contre C'est pas de la grande littérature Mais pourquoi pas Par contre Sur ma lise Je les ai vus La suite Le tome 2 Je l'ai vu à 10 euros Je trouve ça un petit peu cher Donc je vais voir Si je vais pas pouvoir Les trouver en Doca Soit sur Vinted Soit Imaeus Soit Easy Cash Ce genre de choses Parce que j'ai pas envie De mettre 10 euros Dans un livre Que j'ai trouvé sympathique Mais sans plus Là par contre J'avais bien envie D'attaquer Le premier tome De l'autre Je sais plus comment il s'appelle Autrement De Maxime Chatham Voilà Je pense que je vais Commencer ça Ou alors peut-être Continuer un peu mes cours Je sais pas trop Je vais me poser Si j'ai du ménage A faire aussi La maison c'est n'importe quoi Et tout à l'heure A 4h30 Je vais voir une copine Qui a accouché là Il y a un mois Donc j'ai allé voir Sa nouvelle petite chérie Enfin Sa petite bébé C'est une fille Et voilà Je lui ai apporté Le petit cadeau On va passer la fin de journée Comme ça Tranquillement Et aujourd'hui Normalement Il y a un monsieur Qui vient pour Smiler avec sa chienne Parce que Johnny l'a mis L'annonce sur Boncoin Pour une saillie Et il l'a trouvé Preneur Donc voilà Il y a sa chienne Qui va arriver Normalement Aujourd'hui Donc les deux Vont devoir s'accoupler Pour une éventuelle Fécondation Tout ça Tout ça Donc ça va être rigolo Je ne sais pas Si vous avez déjà vu Des chiens S'accoupler Mais c'est particulier Ils restent coincés Et tout après Bon allez Je pense que Je vais faire un petit peu De ménage Parce que je n'aime pas Être dans le bazar Et après lire un peu Je pense que ça va être ça Le programme J'avais aussi envie De vous parler De ces mascaras Que je me suis appliqué La dernière fois Que je vous ai pris en vlog Et que je me suis préparée Avec vous J'avais appliqué Ces mascaras Donc vous avez Le rose foncé ici Ouf Qui est parti Le rose foncé ici C'est une espèce de gel Sur laquelle vous allez Appliquer des fibres Mais en fait C'est nul 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 Il n'y a que le packaging Qui est sympa Parce que là Vous avez L'étui doré Enfin plutôt bronze Le packaging un peu rose Comme ça Mais alors Là l'essoreur Je vais vous poser Je vais vous montrer Donc en fait Ce mascara Et bien Il n'essore rien Je ne sais pas Si vous allez arriver Avoir Il y a une quantité Folle là Sur le haut De la brosse C'est horrible L'essoreur Il est vraiment Vraiment pourri Enfin j'aime pas du tout Et en plus Je sais que Ce n'est pas censé C'est vraiment bidon bidon Ça fait aucun effet Sur les cils On dirait Que j'ai appliqué Un vieux mascara Tout pourri Genre type mascara De chez Action Là les Max & More Je les déteste J'ai l'impression D'appliquer ce genre De mascara là Voilà Vous avez très très peu De matière Et il se passerait Donc je suis bien dégoûtée Je vais l'utiliser quand même Parce que Ça m'embête D'avoir acheté ça Et de pas l'utiliser Mais voilà C'était pour vous faire Un petit retour C'est la marque Velvetlicious Nul 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 Je suis allée voir Ma copine Et son petit bébé Elle a également Un fils Qui doit avoir Bientôt 7 ans Parce qu'il rentre au CE1 Mais il était pas là Il était avec son père En vacances C'était le fils D'une précédente union Et du coup J'ai passé Deux petites heures Vraiment sympathiques La petite Elle a fait que dormir Mais bon Elle a même pas un mois Elle a un mois Samedi prochain Donc elle a fait que dormir Mais elle est toute mignonne Elle ressemble vraiment Vraiment à son père Je trouve J'ai été apparemment La première à le lui dire Mais ça m'a fait bizarre De voir un bébé aussi petit Mais en même temps Je pense que J'ai trouvé Bon déjà très très petit En comparaison de Swan Parce que je suis plus habituée Mais en plus de ça Je pense que Swan Elle était pas aussi petite Et effectivement Je lui ai demandé Elle faisait 46 cm Et 2,4 kg Ou 2,6 kg Quelque chose comme ça Alors que Swan Elle faisait 3,6 kg Pour 49 cm Donc Donc non Même en comparaison Avec Swan Elle était vraiment Vraiment toute petite Ça m'a fait bizarre Moi Elle a fait que dormir Mais Mais c'était un chouette moment Et puis Swan Elle a été super attentionnée Avec elle Le bébé Le bébé Le bébé il dort Le bébé il pleure Elle était vraiment mignonne Et tout Donc je me dis Qu'elle serait Pourquoi pas prête Et non fermée A l'idée D'avoir un petit frère Ou une petite soeur Donc non C'était super chouette De voir comment Swan Elle s'est comportée Avec Avec Anastasia Elle s'appelle Anastasia Donc c'est un très très joli prénom Et ça s'est très bien passé Et voilà Du coup elle nous a invité La semaine prochaine On sait pas trop quel jour encore Mais on est tous en vacances Pour chez ses parents Qui ont une piscine Jacozy Etc Etc Donc pourquoi pas Pourquoi pas Et là J'avais envie De faire mes ongles Un vernis semi-permanent Je vais aller voir Dans ma caisse Les vernis semi-permanents Que j'ai Mais Il va falloir Que je sors tout mon bazar Parce qu'en fait C'est tout dans une grosse caisse Que je peux pas sortir Comme ça Il faut que j'enlève Ce qui est à côté Pour le sortir Et c'est juste ça Qui est pénible à chaque fois Mais je peux pas faire autrement Dans mon rangement Donc voilà Je vais faire ça Je pense que je vais me caler Devant le dernier épisode De Charmed Là qui doit passer à la télé Et voilà Pas tarder Elle a couché Swan John est allée chercher Actuellement chez mes parents Parce que mon père Il aime beaucoup smiley Et il aime bien Le faire sortir et tout Il va le chercher Parce qu'en fait Le mec Qui amène sa chienne Vient qu'à 10h ce soir Il vient du Jura Il en habite à Grenade Donc il en a pour 2h de route 2h et demi Et donc Il voulait voir le chien Et après il repart chez lui Le mec Et il revient chercher sa chienne Vendredi Donc en fait On va se garder sa chienne Pendant 2 jours Et donc en fait Il va garder smiley Il va chercher smiley Là ce soir Il font les présentations Après il repart Ramener smiley Chez mon père Parce que la chienne N'est en chaleur que demain Et du coup Demain il retourne Chercher son chien Smiley Et il le ramène Pour qu'il se fasse Pour qu'il la prenne 2 fois Et après il va La ramener Chez mon père Parce qu'en fait Il ne faut pas laisser Deux chiens en même temps Parce que Enfin en tout cas Un mâle et une femelle En même temps Parce que Parce que smiley Il va être juste pénible On ne va pas dormir de la nuit On est quand même dans un immeuble Bon bref Et puis il ne faut pas non plus Qu'ils abusent Tous les deux Entre eux Parce que Apparemment il y aurait des risques Voilà Qu'il fasse que ça Tout le temps Tout le temps Comme des lapins Et que du coup Il y a un risque Pour la femelle Donc il va la ramener Chez mon père Et après il retourne La chercher vendredi Enfin chercher Smiley vendredi Pour qu'il la prenne Encore une dernière fois Vendredi Et après Il la ramène Chez son père Chez mon père Oh la la je m'embrouille Il ramène Smiley chez mon père Et le mec Il vient chercher sa chienne Que vendredi Donc voilà Que de péripéties Pour une ça y est Ah oui Et sinon J'ai oublié de vous dire Mais Swan Même quand on était là-bas Je lui avais quand même Une couche Parce qu'on n'est encore Jamais trop Bah on sait pas trop Comment elle se comporte Au niveau du pipi Quand on est à l'extérieur Parce que quand elle est à la maison Là elle est toujours Au cul nu Donc voilà Y'a pas de problème Le poux il est juste ici Mais c'est vrai que Dès qu'elle est habillée Elle arrive Elle arrive Elle arrive Pollux Pollux On te voit plus On te voit plus Tu as trop de cheveux Pollux Donc je sais plus ce que je disais Que oui du coup On sait pas comment elle se comporte Au niveau du pipi En extérieur et tout Et là en fait Elle lui a sorti Une petite piscine en dur Là vous savez Les piscines En forme de coquillage Une sorte d'une espèce De pataugeoire Et donc je lui ai enlevé Sa couche Et j'avais pas prévu D'autres couches Et en fait Quand elle était dans la piscine Elle m'a dit Pipi pipi Je lui ai dit Attends bouge pas Fais pas pipi Je l'ai vite pris Je l'ai vite emmenée aux toilettes Elle a fait un beau pipi Et après elle a pas fait pipi De tout le reste Même sans couche Donc c'est super bien Dans la voiture J'ai dit T'as pas de couche là Tu fais pas pipi Et dès qu'on est rentré On lui a enlevé Je lui ai enlevé Sa tunique là Et elle est partie faire pipi Donc je suis vraiment impressionnée Quand en l'espace de 4-5 jours La progression qu'elle m'a faite Sur Au niveau du pipi Elle m'a même fait un caca Mais ça je vous l'avais déjà dit Chez mes parents Par contre le lendemain Elle avait refait caca Chez nous par terre Et tout à l'heure Elle m'a refait un caca Par terre aussi Pendant que j'étais en train De réviser Mais bon Ça va venir Ça va venir Je suis déjà très très fière d'elle Bon voilà J'ai fait cette couleur Au vernis semi-permanent J'aime bien C'est bien estival C'est une espèce de framboise Bizarre Mais là j'ai l'impression Que vous le voyez Rouge orangé Type coquelicot Mais non C'est plus un framboise Mais bon En même temps On est tard là Il y a déjà plus de lumière Donc Lumière naturelle Donc vous verrez pas La belle couleur Mais je suis contente Je suis très très contente De moi Donc voilà Ça c'est fait Ça y est C'est parti Moi je l'ai pas refait Faut passer la machine à raser Ouais ouais On a pas On va déchirer Vas-y assis toi Sur le côté Ça va pas marcher Bon comme vous avez pu voir Le chien Enfin la chienne est arrivée Il y a Juno derrière Juno bébé Bébé d'amour Viens faire un câlin Viens faire un câlin Mon amour Bah oui Et euh Bon ils ont essayé De se prendre mutuellement Hé On me voit plus bébé Ça a pas marché J'ai l'impression Elle est un peu haute Bon ça a pas marché Ça fait que 20 minutes Là ils sont partis au parc Et à côté Pour qu'ils aient plus d'espace Mais le chien Pauvri Bonjour Je suis à Smajuno Je suis à Smajuno Je perds mes mots Je sais plus ce que je disais Je sais plus ce qu'ils disaient Ils étaient excités L'un comme l'autre Ils en peuvent plus Ils ont pas arrêté De boire dans la gamelle Et tout De se grogner dessus Mais apparemment C'est bon signe Donc voilà Ils sont partis Dans le parc à côté Pour qu'ils aient plus d'espace Et donc Bah moi je suis restée Parce que Swan Elle dort Pepe Toi tu peux pas faire T'as quick quick toi Toi t'as plus les testicules Elles sont plus là Hein Donc voilà Moi je me suis pris Une petite pêche Parce que c'est trop bon C'est la vie Et je vais poursuivre Ma lecture Autrement de Maxime Chattam J'en suis à la page 64 Voilà Je vais lire un petit peu Vous avez vu ? Je vous l'avais montré ça Ma fille Ma fille qui m'a déchiré La couverture Oui 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 Donc voilà Là après il va repartir Le mec Et John il va ramener Le chien chez mon père Mais c'est déjà 23h Et Et on va garder Donc sa chienne Pour deux jours Hello on est jeudi Vous voyez ma tête Je n'ai pas bien dormi En fait la chienne Easy elle s'appelle Elle a aboyé toute la nuit Elle l'a aboyé A partir de 4h du matin Jusqu'à maintenant On s'est réveillé du coup A 8h du matin Et en fait on peut plus sortir De chez nous Parce que ma dame Elle fait que Nous grogner dessus Et on a peur De sortir de chez nous Regardez si j'ouvre là Hop tout de suite Elle arrive Hop Elle boite un peu aussi Ah bah Tu vas me faire mentir T'abois plus en fait Easy Bon Et bah elle aboie plus Mais tout à l'heure Elle aboyait En me grognant dessus Elle faisait vraiment Comme ça Du coup On ne faisait plus sortir Mais elle est pas bien Ça se voit la pauvre Elle sait pas quoi faire Son maître il est pas là Mais elle fait vraiment flipper quoi Bon là ça va Elle me fait mentir C'est dommage Je vous montrerai peut-être Tout à l'heure En plus de ça On a plus de De lait pour Pour Swan Du lait en poudre Du coup ce matin On avait plus de biberon Et en fait On avait plus de lait au frigo De lait de vache Le lait qui nous restait Était dehors Alors ce matin J'ai dû J'ai dû Attirer le chien En lui envoyant Un bout de saucisson Par là Pendant que John Allait récupérer Là vous voyez Une bouteille de jus de fruits Mais il y avait le lait à côté Pour moi que John Allait récupérer le pack de lait Tout un stratagème Pour qu'on ne puisse pas Être face à face avec elle Donc là normalement Il devait venir la récupérer Que demain soir Mais finalement On l'a appelé On lui a dit C'est pas possible Le voisinage Ah bah vous voyez Elle se met à envoyer là Le voisinage Il doit péter un câble Il a dû péter un câble Cette nuit Et nous Moi j'ai envie de dormir La nuit Je suis désolée Mais je me plaignais De Smiley Mais à côté Il est super Smiley Il la boit pas Bon après il est chez lui Il est avec son maître Et tout Je sais pas comment Elle se comporte Avec son maître Mais apparemment Elle aurait un peu Des tendances agressives Hier elle aurait failli Manger les coucognettes Du collègue de son maître Donc non Il vient la récupérer Ce soir finalement Et donc là John est allé chercher Smiley Et en espérant Que ça va l'apaiser Pour la journée Donc elle se retrouve Avec un autre chien Et on va essayer De les faire prendre Encore deux fois Aujourd'hui Et hier ça a marché Hier ils se sont Bah ils ont Ils ont forniqué Ça a marché Ils sont restés collés Et tout Et donc voilà Normalement ça fera trois fois Ça devrait le faire Ça devrait le faire Les chiens ça prend vite Mais ouais La galère quoi Sainte-elle On a rien dormi John encore moins Parce que c'est lui Qui s'en occupait un peu Hop là elle arrive Ah ça y est Elle grogne là Elle a la queue dressée Et tout quoi Je n'ose même pas ouvrir La porte Ici Là Elle est mauvaise Elle est mauvaise Donc voilà On ne peut plus sortir De chez nous A cause de toi Izzy Elle est très belle Mais c'est bizarre Parce que hier Elle a été Super douce Avec moi Quand je me suis retrouvée Toute seule avec elle Le temps que John Ramène Smiley Chez mon père Elle a été super douce Elle me faisait des câlins C'est mis entre mes jambes Et tout Vraiment Je ne comprends pas Ce revirement de situation Vous voyez Elle ne fait que aboyer Depuis ce matin C'est C'est Moi là Il faut dire Que je l'ai cherchée Elle est en train De dormir Sur le canapé Mais il faut dormir De somnoler Mes vitres Elles sont sales Mais ça c'est pas grave Mais vous voyez Elle fait caboyer Tout le temps Tout le temps C'est horrible En espérant vraiment Que Smiley Va réussir à l'apaiser Un peu Ils vont Ils vont se détendre Le kiki Et le zizi Tous les deux Et Voilà Bon sinon Là ils sont partis C'est 9h30 Du coup On n'a rien fait ce matin À part discuter Regardez la chaîne Et je vais me mettre À réviser Jusqu'à midi Je pense Et après J'aimerais ranger Le placard À l'entrée Là Donc c'est parti C'est parti On va réviser Allez Lève bien Un petit coup de l'échouille Un gros plan Non non pas la piscine T'as pas me crevé la piscine Non pas la piscine Non pas la piscine Ouais il faut qu'il sorte De là-bas Allez au pied Je vais le mettre sur la dix C'est les chouilles Allez prête Allez vas-y C'est dans l'autre sens Que ça doit de marcher Normalement C'est le mec derrière Ouais Elle n'en peut plus Elle est prête à mort Bon ça y est Le comportement d'Izzy A complètement changé Heureusement On est dehors là On est dehors Elle nous a pas gré Bon là Ils sont en train de faire Leur affaire Un petit coup de l'échouille Mais son comportement A complètement changé Ça a abusé Ça a tout mis Ça a pas pris C'est là qui est le monde Deux humains Mais là t'es nul Tu sais pas faire Il est sur le côté là Il y a toute la journée Il y a une pâte Sur le côté Il est sur le côté Chope là Mais qu'est-ce qu'il fait Tu te fatigue pour tiens Mon chien Ça va il est C'est une dominante elle aussi Non ? Ouais Dis vas-y Qu'est-ce qu'il fait C'est un petit coup de garde Il est plus jeune que lui Il gerbe en même temps Oh là Oh là Il fait un gros pâté là Oh punaise Le temps que je prenne ma caméra Je voulais vous montrer Mais ça y est Ils ont pli Ça y est Ils sont collés Ça a été rapide Ça a duré 10 secondes Ils ont dû se tourner autour Pendant une demi-heure Pour 10 secondes Bon bah maintenant il faut attendre qu'il se décroche Elle s'est fait niaquer Smiley aussi Ils se sont battus J'étais en train de réviser J'entends hurler John Arrête Arrête Au moment où je suis arrivée Il leur a versé la casserole d'eau Sur eux Parce qu'en fait Ils étaient en train de se bagarrer Parce que Smiley Il veut continuer de De forniquer Elle elle veut plus Du coup ils se sont niaqués Et Smiley aussi Il a saigné de la pâte là Ça va Smiley La pâte là Elle est en sang Ça va c'est un petit trou Ça se trouve guère Attends Smiley Bouge pas Qu'est-ce que t'as là la pâte Faut voir la pâte Y'a rien là Faut voir l'autre pâte Mais elle Elle est blanche Mais elle a du sang partout Regardez-moi ça Et sur le nez Elle a une belle entaille là Ouais j'ai vu le tuyau d'arrosage Du coup ils sont séparés les deux Jeanne il fait le Il fait le surveillant Mais là ça va Elle est plus calme elle Et chacun son territoire maintenant Peut-être ce soir Elle le revoudra Mais maintenant Elle est toute douce Ouais 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 Hein ? Ouais moi ouais Elle est toute douce maintenant Ma tête Tu nous as fait peur Bon je me suis lancée Dans le rangement du placard J'ai tout sorti Tout est là Y'en a là Là Y'en a là Y'en a là Donc ici presque tout est vide Faut que je passe un petit coup d'aspi Et de l'autre côté Faut que je réfléchisse encore À comment je vais organiser Je sais pas trop 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 Comment je vais faire Bon bah voilà J'ai tout rangé Donc en haut C'est tout ce qui est Documents, papiers Avec les albums photos Ici Les boîtes des cartons D'appareils photos Là c'est tout ce qui est mon boulot Donc mes partitions de piano Victoria Avec le catalogue Qui reste ici Là c'est tout mon matériel de couture Là dans une boîte J'ai mis tout ce qui est Papeterie Colorage Etc Etc Et bah là c'est tout vide Là il y a toujours ma machine à coudre Ah je pourrais même mettre J'ai mettre J'ai mis les feuilles de feutrine Que j'ai là Au dessus de mon matériel De loisirs créatifs Donc voilà C'est tout vide Et de l'autre côté Bah Y'a pas grand chose Là c'est ce que je vous disais C'est les boîtes Les trucs électroniques Là c'est mes cartons Mes catalogues Victoria Une pochette De dossier à ranger Vous savez Mais elle est vide Là du bazar Dans une boîte Les boîtes ça va bien J'ai mis tout le bazar dedans Là c'est un petit ordi Que j'ai Mais il faudrait que j'aille à Isika Je vais le revendre et tout Mais pour ça il faut que je le vide avant La boîte d'une tablette Des bricoles Ses cheveux qui ne marchent plus Je sais pas pourquoi John le garde Je sais pas s'il veut le refourguer Je ne sais où Et là c'est tout plein de Quinquairies De tout ça là Pour John en fait Des vis Des écrous Etc Etc Qui met dans un sac plastique Parce que Il range comme ça Monsieur John Donc voilà Ça nous fait Tout ça de vide Deux étagères de vide Je suis bien contente Parce que vraiment Elles étaient remplies toutes Mais elles étaient surtout Très mal rangées Et donc là c'est Beaucoup beaucoup mieux On arrive en fin de journée Je crois qu'ils sont remotivés Tous les deux Mais là ils reprennent leur souffle Etc Easy Bah oui C'est comme ça J'aime pas Easy Easy Regarde moi Easy facile On dirait un chien Dans un dessin animé Je sais plus lequel Un chien dans un joli dessin animé Enlève l'envoi de là S'il te plaît C'est pas en confiance Pas du tout Les chiens Ils ont les désormés Tu t'as vu que t'as vu Tu n'as vu que t'as vu Tu n'as vu que t'as vu Tu es à peu Tu ne t'as fais Tu n'as plus Tu n'as plus Tu n'as plus Tu n'as plus Oui Oui Non Non Il ne est pas là Mais Ismailé il fait des petits Il fait des petits Il fait des petits Il fait des des bébés Vas Bah Non Il a fait S'il à côté La copine Il a la copine dans le jardin Hello je vous reprends le lendemain pour clôturer le vlog Parce que hier j'ai oublié Le propriétaire d'Easy est revenu la chercher Avec deux copines à lui On a passé du coup une petite soirée Avec des gens qui habitent dans le Jura Ils sont partis sur les coups de 2h, 2h30 Donc voilà j'ai pas repris la caméra après Mais voilà on a passé une belle petite soirée A discuter les filles elles étaient super sympa D'hommage qu'elles habitent aussi loin Et voilà Donc ils se sont pris 3 fois Donc normalement ça devrait le faire On va avoir des nouvelles d'ici 2 semaines De savoir si elle est enceinte Et puis une grossesse canine ça dure 2 mois Donc d'ici octobre Peut-être qu'il y aura les petits bébés de Smiley Et cette chienne elle a pour habitude de faire Une portée de 14 chiots à chaque fois Mais bon il y en a la moitié qui meurt Donc ça fait quand même pas mal de chiots Même la moitié ça fait 7-8 chiots En général c'est la première fois qu'il a faite Avec une chienne bleue aussi Qui était un staff bleu Qui était là où on habitait avant Elle en avait eu que 3 Mais elle était toute petite Celle-ci elle était quand même pas mal grosse De gabarit Donc voilà Normalement il devrait y avoir pas mal de petites descendances Allez bon bah je vais clôturer le vlog ici J'espère qu'il vous aura plu Merci beaucoup de l'avoir regardé Et puis je vous dis à très bientôt Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501